On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Alonso, Claude Sarotte, Jérôme Bonaldi, Titeuf, Pierre Bénichoux et Olivier de Kersausson. Merci Jérôme, chauffeur de salle number one, Jérôme Bonaldi, je dois le dire. Bon, il faut bien qu'il serve à quelque chose en même temps dans cette émission. En même temps, il fait des petits découpages de la dentelle qu'Olivier va pouvoir utiliser pour son faire-part de mariage. Certainement pour nous présenter tout à l'heure une sorte de perforeuse, je ne sais quoi, une trouilloteuse artistique. Une trouilloteuse, enfin une connerie de merde de toute façon. Et d'ailleurs, j'ai un auditeur au téléphone qui pense exactement la même chose que moi. Bonjour, Chris. Oui, bonjour. Voilà, vous m'écrivez, je vous en prie, et je lis votre mail. Quelle saloperie industrielle va présenter Bonaldi aujourd'hui ? Un yaourt au plutonium, un poulet au césium ? Quand va-t-il arrêter de servir la soupe et de sucer les industriels qui s'enrichissent sur notre dos ? Est-il payé pour ça ? C'est vrai, il vous choque, Chris ? Non, mais je pense, moi, surtout aux artisans qui aimeraient faire connaître leurs produits et puis qui n'ont pas le bonheur d'avoir le petit coup de pouce que Bonaldi pourrait bien leur donner. J'ai des collègues avec qui on se réunit, on participe à des sommets. On va rester avec eux, ne vous faites pas chier. Oh, écoutez, ils sucent les industriels. D'abord, est-ce qu'on dit ? Ils sucent les industriels, ça veut dire quoi ? Ils sucent ? Vous aurez reconnu Pierre Bénichon, Chris ? Non, mais sérieusement. Et en plus de ça, j'aurais des costumes pour chiens. Vous n'avez ni faconde, ni substrat intellectuel pour parler avec nous. Non, mais dis, je demande à Stevie, il va t'expliquer. Il va t'en prendre une main. C'est vrai, il disait pour sucer les industriels, demande à Stevie, il va t'expliquer. Parce que tu me tutoies, maintenant. J'ai Béniche aussi, toi, ma grosse Béniche, je t'aime. Ma grosse Béniche, ça c'est génial. C'est un peu parent de raison, il ne faut jamais se mêler. Qu'est-ce que vous avez dit ? La momie sa rôte, la copine à tout en camon, je l'adore. Il ne faut jamais se mêler au peuple. Chris, on vous remercie pour ce charmant coup de fil. Oui, juste un petit mot. On fabrique une lingerie de stars, la lingerie Iron Star, la lingerie pour les jeunes. Le seul caleçon qui a une ceinture lumineuse. Ah oui ? C'est pratique la nuit au Bois-de-Boulogne. Voilà, parfait, comme ça, on peut se repayer de loin. C'est marrant, t'as trouvé un mec qui rit de tes plaisanteries, c'est toi. Oh Pierre ! Non, sérieusement, j'avais dit qu'il était gentil, de bonne humeur. Oui, on voit, on voit. Ça commence mal. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Mais non, pas bisous, non, mais non. Adieu, monsieur. Restez à l'écoute, vous êtes sympa, Chris, et Jérôme Bonaldi va faire un effort pour les jeunes artisans. D'accord, Chris ? Allez, bonne journée à vous. Merci à vous. Amel, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Amel. Ah, bonjour. Vous nous écoutez depuis des mois, vous avez l'air de bonne humeur, Amel. Ben oui, je viens de vous écouter, donc vous écoutez, monsieur Benichoux. Et vous dites, j'ai deux assez bonnes blagues pour vous. Ça me fait peur, assez bonnes blagues. Parce que déjà, quand on nous dit, j'ai deux très bonnes blagues pour vous, c'est déjà pas terrible. Alors, assez bonnes blagues, j'ai peur. Bon, alors voilà. Alors, c'est Abdel qui va chez le médecin parce qu'il a mal au dos. Et le médecin lui dit, mais comment cela se fait-il ? Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Donc, Abdel répond et dit, ben, je soulève des pierres, je les mets dans le chariot et je les apporte plus loin et je fais ça tout le temps. Et donc, le médecin, il lui dit, mais depuis quand vous faites ça ? Et Abdel répond, eh ben, je commence demain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, assez ? Dites-moi, il y a Marine Le Pen qui me demande pourquoi il s'appelle Abdel. Je ne sais pas, parce que c'est comme ça que je l'ai lu. Parce qu'il est belge. Ah, bien sûr. Et la deuxième histoire, alors ? Non, ce n'est pas la peine, peut-être, on ne peut pas. Ah, si, si. Non, si, si, c'est la peine. Oui, parce qu'elle est encore mieux, l'autre. C'est une jeune journaliste de CNN qui a entendu parler d'un très vieux monsieur juif qui se rendait pour prier sur le mur des lamentations depuis toujours. Alors, elle pense tenir un sujet et elle se rend sur place et voit un très vieux monsieur qui marche lentement près du mur. Après trois quarts d'heure de prière, alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interroger. Elle lui dit, monsieur, bonjour, je suis Rebecca de CNN, quel est votre nom ? Donc, il répond, je suis Moshe Rosenberg et depuis combien de temps venez-vous prier ici ? Plus de 60 ans, répond-il. 60 ans, c'est incroyable. Et pourquoi priez-vous ? Je prie pour la paix entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et la haine. Je prie pour que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent adultes responsables qui aiment leurs prochains. Et que ressentez-vous après 60 ans de prière ? Et le monsieur répond, eh bien, j'ai l'impression de parler à un mur. Bravo, ma petite fille, bravo. C'est pas mal, vous faites de bons débuts dans cette émission, Amel. On vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse et je vous aime bien, monsieur Ricky. Oh, mais moi aussi, je vous aime bien, Amel. Je vous aime assez bien. Merci. Olivier de Kersoson se réveille. Le baillement que vous venez d'entendre, c'est Olivier de Kersoson qui s'étire, je dois dire. Vous avez passé un bon week-end, Olivier ? De quoi, tu te... Non, parce qu'il s'étire parti chez vous en Bretagne, là, j'imagine. Ouais, non, j'étais bien, ouais. Il a fait beau, ce week-end ? Putain, oui, alors. Ça me faisait chier de partir. Oh, regardez, on est tous là, heureux de vous voir. Ouais, ben, moi aussi, je déborde de joie, c'est génial. J'ai les pieds trempés tellement. C'est de la joie du vide qui déborde. Non, mais ça me fait vachement plaisir de voir, c'est quelqu'un de formidable. Enfin, là, c'est formidable. Céline est au téléphone et elle voudrait savoir pourquoi et dans quelles circonstances Claude Sarraute est allé au Cameroun. Céline, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Pourquoi vous voulez savoir ça ? Par pure curiosité parce que c'est un pays que j'adore et dans lequel mon père vit depuis plus de 20 ans. Mais je suis jamais allé au Cameroun. Mais si t'es allé l'année dernière pour le film La Vieille et le Gorille. Mais enfin, tu te souviens pas ? C'est très dur à vivre aujourd'hui, là-bas, toi ici. À 30 mètres de haut, dans les arbres. Non, bébé, je vais t'expliquer, t'as confondu, moi j'ai me confondu, avec la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Abidjan. Ah, ben ça, c'est Pierre Bénichaud qui a dit depuis qu'elle est allée au Cameroun. Ah ouais, mais si vous écoutez Pierre Bénichaud, je me dis ça, moi. Je me fous de ce voyage. Il va nous la faire colère pendant deux heures et demie. Non, pas du tout, je veux dire, c'est moi qui dis que tu es allé au Cameroun. Ah bon, ça va, t'explique-moi, tu vas te fouetter, tu vas encore nous faire hurler, râler, scrognonier. Ah, prends un café, calme-toi. Le vieux couple. J'ai l'impression de voir Jeanne Sourzin et Raymond Souplex. Pour les plus anciens qui nous écoutent, ils comprendront. Sur le bon. Mais toujours là ? Oui, oui, je suis toujours là. Ben, au revoir. J'ai deux autres blagues envoyées par Hakim. Je vais essayer celle-ci, il n'est pas si mal. C'est un homme qui se fait intercepter par un garde-pêche. Son bac à poissons est rempli à pleine capacité. Il y a plein de poissons dans son bac. Alors le garde-pêche demande, vous avez un permis pour tous ces poissons ? Ah non, monsieur dit le pêcheur, ce sont mes poissons domestiques. Vos poissons domestiques. Oui, chaque soir, j'emmène mes poissons ici sur le lac. Je les laisse nager un bout de temps librement dans le lac. Et lorsque je siffle, hop, ils reviennent tous. Ils sautent dans le bateau et je les ramène à la maison. Mais c'est ridicule cette histoire. C'est un mensonge pur et simple. Non, non, pas du tout, mais je peux vous le prouver et vous montrer. Ça fonctionne vraiment. Ok, je veux bien voir ça. L'homme prend alors son bac à poissons, le vide à l'eau et attend debout. Après quelques minutes, le garde-pêche demande, alors ? Alors quoi ? Quand allez-vous les faire revenir ? Faire revenir qui ? Alors là, je n'ai pas compris. Le garde-pêche s'est fait couillonner. Il ne peut plus le prendre en flagrant délit d'avoir pêché du poisson. Elle est aussi bonne que celle qu'on me racontait quand j'étais petit. C'est un mec, il est là, il est en train de pêcher. Il y a le gendarme qui arrive, il dit, vous n'avez pas vu la pancarte ? Défense de pêcher. Il dit, je ne pêche pas, j'apprends en âgé, mon asticot. Bon, elle est à peu près du même niveau. Oui, oui, moi bien même. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Maïté ? Depuis des années, depuis rien à cirer. Oh là là ! Je suis vieille, Laurent, j'ai 66 ans bientôt. Oh là 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 ! Écoutez, c'est... J'avais 66 ans, c'est un bébé. Ben oui, par rapport à vous, vous êtes vraiment une très vieille pute. Ouais. Vieille, vieille, vieille. Et très, très pro. Vous avez quand même des chouchous, dites-moi dans l'équipe Maïté, à part moi. Mais je n'ai pas vraiment de chouchous parce que je vous aime tous, vraiment. Ah, ben alors, ça fait plaisir. Vraiment, j'en ai bien sûr. Même Bonaldi ? Oui, Bonaldi aussi, Bonaldi aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Bon, je ne vais pas acheter, je ne me précipite pas. Je la sentais marrante, Maïté. Gérard Miller aussi ? Oh, ben oui, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Non, mais c'est pas celui que je préfère. Mais je suis très... Non, non, j'écoute tout le monde. Vous préférez Pierre Bénichoux ? Non, non, dis non, dis non. Si, 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 je l'aime beaucoup. Mais Claude Sarotte aussi, je l'aime beaucoup. Mais je vous aime tous. Ah, ben alors, c'est formidable. Moi, je n'aime pas être pris dans la masse comme ça. Je suis désolée, M. Bénichoux, mais je suis venue il n'y a pas très longtemps assister à l'émission. Oui, j'ai. Et je vous ai dit un petit bonjour de la part de Bayonne. Ah, Bayonne, Bayonne ! Si seulement Pierre Bénichoux pouvait être Bayonné. Bon, dis non, mais c'est con, moi, je suis con. Non, mais soyez gentil, chère madame. Je vous aime beaucoup, mais je n'aime pas que vous me mêliez aux autres. Moi, si vous m'aimez, il faut détester et mépriser les autres, n'est-ce pas ? Ah, non, je ne peux pas détester. Ah, ben, tant pis, alors. Non, non, je ne vais pas te dire, moi. David m'écrit gloire à Pierre Bénichoux. Que serait la vie sans la béniche ? L'ami Pierrot est indispensable à l'humanité. Et rien qu'à entendre le son de sa voix, je sais qu'il dira une phrase intelligente ou qu'il interprétera une chanson de 1908 que seul lui peut connaître. Bref, Pierre Bénichoux est à l'humanité, à la société française, ce que la semoule est au couscous. Vital. Pierre, ça fait plaisir ce genre de discours. Ça pourrait être Frédéric Mitterrand, c'est un discours de remise de médailles, ça. Non, c'est pas mal. Ah, il n'y en a jamais assez pour lui, hein. La tête est devenue tellement grosse que rien ne peut la remplir. Elle fait une fixette sur Pépère. Elle s'entraîne pour le festival des vieilles garces. Vous ne comprenez rien, comme il parle tout le temps. Si je ne me penchais pas un peu sur lui, si je ne répliquais pas, on ne m'entendrait jamais. Elle est jalouse, elle est un peu jalouse de votre statut. Je ne suis pas jalouse, je suis envieuse. Ah, envieuse. Envieuse de ton admiration béate. Il grogne et, ah, t'es là. Et puis, à la fois, entendre, quand on va en province, les enfants, comment il me le présente. Et maintenant, le plus grand d'entre nous, celui que vous adorez tous, celui dont vous vous régalez depuis des années, mon grand, mon cher, mon unique béniche. Et autrefois, on était en train d'arriver dans la salle, tout ça, à Montpellier. Je suis poli, je dis, Pierre, vas-y, vas-y. Mais non, 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 vas-y. Je rentre en dernier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et vous exagérez, Claude Sarraud, parce que vous aussi, je vous présente comme la reine. La reine Claude Sarraud. D'abord, tu ne me présentes jamais en dernier, ce qui est un énorme honneur. Parce qu'il faut le temps que vous arriviez jusqu'à la chaise. Donc, je vous mets en premier pour que les autres s'installent pendant que vous vous installiez. Oh, c'est dégoûtant ce que tu dis là. Jamais tu ne me présentes en premier, tu dis toujours. Et maintenant, la reine mère, Claude Sarraud. C'est formidable. Et là, il y a un tonnerre d'applaudissements. Mais c'est pas toi qui les amènes. Claude, je vais vous faire travailler. Puisque j'ai un mail d'un auditeur qui s'appelle Anthony et qui me dit que son ami Gaël, qui a 40 ans aujourd'hui, est fan de vous et que le plus beau cadeau qu'on pourrait lui faire pour son anniversaire, c'est que vous l'appeliez vous pour lui souhaiter un bon anniversaire. Gaël ou Yael ? Gaël. Claude, on compte sur vous. Vas-y. Faites ça bien. Peut-être un petit moment avant de l'insulter, Claude. Pas tout de suite. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06-20-80... A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ben non, je ne souhaite pas le modifier, mais bon. Alors mon petit garçon, mon petit Gaël, il y a ton copain qui me dit que tu as 40 ans. Eh ben c'est très bien, c'est une date charnière. Je t'en félicite. En plus, il a dit, ton copain, que tu voudrais que ce soit moi qui te félicite, eh ben je te félicite. J'ai tout mon cœur. Je trouve ça extraordinaire d'arriver à 40 ans. La petite chanson, la petite chanson. Je chante quelque chose, t'as pas de cœur, on s'est plaisant. Il faut que je chante. On va l'aider. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comment il s'appelle le petit ? Gaël, Gaël. Joyeux anniversaire, Gaël. Joyeux anniversaire. Ça lui fera un bon message. Il va le garder longtemps, j'en suis sûr. C'est une blonde qui vient pour acheter une télé chez Darty et elle interpelle le vendeur. Je voudrais ce téléviseur, là. On ne sert pas les blondes, dit le vendeur. Alors, elle va chez le coiffeur, elle se fait un de ses cheveux en brun et elle revient en brune, donc, chez Darty. Et elle voit le même vendeur, elle dit, je veux ce téléviseur, là. Vous avez déjà dit que je ne serais pas les blondes. Mais je ne suis plus blonde, je suis brune. Oui, mais vous êtes une fausse brune. La preuve, ça fait deux fois que vous me montrez un four à micro-ondes. Désopilant ! Non, ce qu'elle trouve formidable dans l'histoire, c'est qu'on ne sert pas les blondes. Elle va chez le coiffeur, elle se fait un de ses cheveux en brune, comme c'est quelque chose qu'on faisait tout le temps, tu vois. Ah, mais on n'aime pas les blondes, je veux me faire un de ses cheveux en brune. Ah, reviens ! Je le trouve formidable. Alors, mon téléviseur ! Quel rapport avec le micro-ondes ? Voilà, voilà, bon. Alors, Claude, une blonde, elle est con, alors elle ne sait pas ce que... Faites-vous teindre, et puis je vous raconterai. Un con fond, le micro-ondes, tellement qu'elle est con, avec la télévision. Ah, c'est l'actualité, normalement. Ça pourrait vous arriver aussi, remarquez bien. Oh, ça, oui. Je ne sais pas si j'en ai jamais vu, des micro-ondes. Ah bon ? Non, remarquez un micro-ondes non plus. Parce que quand tu regardes la télé, à la fin, ça fait ding ! Non. Non, mais c'est bon, tu n'as pas de micro-ondes. On se retrouve après les titres de Cézanne. Vous faites quoi dans cette jolie ville de Tours ? Je suis étudiante en formation d'éducatrice. Vous êtes mariée, Pauline ? Ah non, pas du tout. Ah non, vous êtes étudiante toute jeune, Pauline. Elle est toute jeune, Pauline. Non, mais pourquoi vous dites pas du tout et on n'est pas mariée un peu ou pas ? Non, c'est pas mal. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas du tout, les femmes, voilà. Mais pas du tout, enfin, j'en sais rien, mais enfin, c'est pas parce qu'elle n'est pas mariée que Pauline est homosexuelle. Pas du tout, mais c'est elle qui dit pas du tout. Mais quelle astuie, Pauline ? 23 ans. Moi, ma mère, elle était mariée à 23 ans. Elle a le temps de choisir encore, elle a le temps de réfléchir à ce qu'elle veut faire, Pauline. Ah oui, monsieur, mais j'ai dit ça pour te taquiner, mon petit cœur. Ah, ça voilà ! En tout cas, si c'était le cas, je t'en virerais beaucoup. Ça a toujours été mon rêve d'être pour femme. Il n'y a rien de meilleur. Ah bon ? Ben évidemment, sauf pour la partie lisse, je n'aimerais pas trop. Mais, pour le reste, je t'aime, je t'aime. T'es pas obligé de lui sortir avec des forceps, tu comprends ? Ta copine te le dit tous les jours, trois fois par jour. Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Donne-moi la main, prends-moi par la tête. T'as pas besoin de demander. C'est là, c'est génial. Après, évidemment, quand tu passes au lit, c'est une... Je crois qu'il faut fermer les yeux, mais je ne sais pas. Elle s'y connaît vachement pour une hétéro quand même. Elle est brillante, vraiment. Je la trouve brillante. Cela dit, il y a des hommes aussi qui disent je t'aime, qui te prennent par la main. Oui, ça c'est un vieux type de pâte denterie frisse. Tu appuies dessus, rien de ça. Alors tu appuies, tu appuies, puis plus que moi. Mais je te l'ai déjà dit la semaine dernière. Elle est en forme aujourd'hui. Pauline, vous avez vu ce que vous déclenchez ? Oui, oui, je vois. Je ne veux pas être un vrai homme parce que moi je dis des mots d'amour. Au bout de combien de temps t'arrêtes ? J'arrête jamais, moi. Dès qu'elle a fini de sucer. C'est exactement ça. Arnaud est à Gosselming. Il est temps de faire connaissance avec Arnaud aussi. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour, t'es marié ? Pauline. C'est en Moselle, Arnaud. En Moselle. Bonjour, Moselle. Et vous faites quoi ? Au pied des Vosges. Au pied des Vosges, faites quoi ? Cuisinier. Cuisinier, ah ! Dans quel genre d'établissement ? Dans une maison de retraite. Oh, les vénas ! Purée tous les jours ! Oui, au pied des Vosges, ça doit être une spécialité de coquilles Saint-Jacques. Ce soir, faites quoi ? Ce soir, les coquilles Saint-Jacques des Vosges. Voilà, oui. Non, ce soir, rien non plus, vu que je ne travaille pas du tout. Bon, dis-donc de tout ! Non, mais qu'en fait, il faut bien qu'il mange les vieux, quand même ! Bon, quand est-ce que c'est une petite tradition ? Il ne mange pas le mardi, c'est tout. Demain, alors, vous allez leur faire quoi, aux vieux ? Demain, attendez, que je réfléchisse. Demain soir, de la soupe. Non. De quoi ? Abidine, la soupe ? Non, demain soir. Ah non, le soir, le soir. Et puis quoi d'autre ? Et puis quoi d'autre ? Des galettes de pommes de terre. Ah, non, moi, je préfère une autre maison de retraite que la tienne, alors. Et les protéines ? Mais tu les laisses crever de faim, tes vieux ! Non, enfin, c'est pas mal une soupe. Ils mangent plus grand-chose, vous savez. C'est pour ça que t'es cuisinier là-bas, ils mangent plus grand-chose. Tu leur jettes une barre de chocolat de temps en temps, ou quoi ? Une galette de pommes de terre et une soupe, ça suffit le soir, Claude. Ah bah non, ça sûrement pas. Et ils boivent quoi ? Ils boivent quoi ? Ils boivent beaucoup de vin, du vin rouge. Ah, quand même ! Et après, il y a un petit dessert, quand même, non ? Ah oui, un yaourt. Ça s'est parlé comme job cuisinier. Il n'y a même pas un bout de jambon, il n'y a rien qu'on va leur donner. La préparation n'est pas trop longue pour préparer le yaourt, ça va ? Il faut le chercher, il faut le sortir du frigo. Oui, mais pas tous les jours, il y a des jours où on ne bouge pas, quand même. Masterchef, Topchef, Arnaud, vous allez affronter Pauline pour peut-être partir, écoutez bien, à Tribordin, dans les Côtes d'Armor, une des 17 destinations du littoral breton, réunis sous le label Sensation Bretagne. C'est tri ou très ? Très Bordin. Très Bordin, Très Bordin, Très Bordin, Très Bordin, si vous préférez. Très Bordin, non, il y a des Très Marrants et il y a des Très Bordin. Il y a des Très Marrants et des Très Bordin. Très Bordin, moi je disais Très Bordin, mais j'y suis allé en vacances, écoutez, c'est radé. C'est pas tri, c'est très, c'est tout. Mon père, il disait comme ça, Roger, alors attention. Ah bon, si Roger disait comme ça, mais Raymond, il disait, t'as raison, Roger. Et c'est vrai, puis j'y suis allé à Très Bordin, alors. Non, tu n'es pas allé à Très Bordin, puisque Très Bordin n'existe pas. Tu veux dire Très Bordin, on mangeait des Spaghetti, peut-être. En fait, ils t'ont emmené à Berck et t'ont fait croire que t'allais à Très Bordin. On va dire donc que la météo n'est pas meilleure. Oh pardon, très joli séjour dans les Côtes d'Armor. Qui aujourd'hui a été réélu par acclamation ? Qui ? Platini. Michel Platini, excellente réponse de Pauline. Pauline. Attends, dis-nous où, quand, comment, qui c'est Platini ? Pauline, si c'est Platini, ça ne va peut-être pas faire son CV. C'est président de l'UEFA, qui était seul candidat à sa propre succession. Voilà. Et a donc été élu par acclamation. Ah d'accord. Vous Arnaud, vous pourriez applaudir Pauline, par exemple ? Ben, après, Pauline, il a été très rapide. Eh oui. Au moment de pauvres enfants. Hyper, hyper des massages que je donne aux os. Papa, on sait où c'est. La nuque et je ne sais quoi. Le trapèze. Le trapèze, c'est où le trapèze ? Ça doit être beaucoup plus bas. Au cirque à côté. Où est-ce que c'est ? Le trapèze, c'est là, le trapèze. Ah, les épaules. Pourquoi tu m'as regardé comme ça, alors, Laurent ? D'un air concupiscent ? Ben oui. Il y avait une lueur coquine dans le regard. Pas du tout. Toujours quand je vous regarde. Ça me rappelle votre passé. Si Laurent te regarde avec un air concupiscent, c'est que vraiment, il y a un nuage radioactif sur le studio. Ah. Mais non, évidemment, c'est pour taquiner. Mais pas du tout. Où est-ce que ton seul rêve, c'est semer le désir dans chacun un vieil casque ? Ah, vraiment, c'est n'importe quoi. Tiens, je me suis regardé dans la glace avant de venir ce matin. Et t'es venu quand même. Mais tu sais... Franchement... Ils m'ont pas d'esprit, les hommes de tribordaux. Ouais, mais tu sais, j'ai dû m'accrocher au bord du lavabo, parce que je me suis vu dans le lavabo. Oui. Et je me suis dit, tu peux pas y aller. Ah oui. Non, mais c'était un écroulement de rides. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pardon, je n'osais pas vous le dire, vous êtes moins maquillé que d'habitude. Mais j'ai pas. Justement, parce que voilà mon problème. J'ai une énorme tâche sur la joue. Oui. Parce que je me suis cogné. Ben, cogne-toi de l'autre côté. On a l'impression qu'on sort notre dalmatien. C'est très difficile à maquiller. Il faut un pinceau. Il faut un... Un rouleau. Un rouleau. Non, d'abord, il y a une petite boîte. Le soir, elle se nettoie au karcher. Attends. Là, tu vois, il y a une boîte où tu soulèves. Hop, il y a de la truc marron au fond. Il faut que tu teintes. Tu prends avec un pinceau. Le bois, tu soulèves, il y a un truc marron au fond. Le truc où tu soulèves, il y a un truc marron au fond. C'est des chiottes. Tu mets la tête dans la cuvette des chiottes. Tu m'appelles à chiottes. C'est vous, je vous explique. Tu m'appelles à chiottes. Oui, parce que malheureusement, ça c'est un truc qui nous a toujours débectés avec Revelle. Dans notre somptueux appartement, les chiottes sont dans la salle de bain. Dans la cour, c'est une horreur. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain des voisins. Il faisait ses besoins pendant que vous vous démaquillez. Non, mais là, je tape à la porte, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais je ne peux pas aller plus vite, mais dépêche-toi, je vais faire plus pire ma culotte. Et pendant ce temps-là, une horreur. C'est beau la vie de couple. C'est la vie, j'ai les riches. Vous n'aviez qu'un seul chiottes. Un seul chiottes et dans la salle de bain. Ou alors, quand on avait les deux appartements reliés par le colis maçon, il fallait descendre. C'est toute une affaire. Mets-toi au balcon, il pousse. C'est encore plus salope que moi, toi. Remarque, il y a la scène en dessous. Ah oui, pourquoi vous ne faites pas ça sur le balcon ? Ce serait sympa pour les Japonais qui visitent Notre-Dame. Ah oui ? Ah là là, vous me faites pleurer. Il n'y a qu'à Quasimodo. Et alors, vous n'avez pas terminé votre maquillage du matin ? Non, mais ce n'est pas fini non plus. Une fois que tu as passé, tu passes le pinceau. Le pinceau va sur le bobo, mais dans toutes les rides. Après, il faut prendre une éponge. Mais je ne me rappelle plus s'il faut la mouiller ou pas. Un petit peu. Aujourd'hui, j'étais pressé de venir avec vous me faire mettre en boîte. Je ne sais vraiment pas ce qui me prend. Et je mets l'éponge sèche. Alors voilà, le résultat, c'est que je suis n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas comme la vie. Et les cheveux, pareil, pas d'effort aujourd'hui. Rien d'autre. Les cheveux sont formidables aujourd'hui. Les cheveux, c'est magnifique. Vous avez maigri aussi de visage, Claude. Ah oui, c'est ce que me dit mon docteur. C'est parce que ça pend partout. Ça pend sous le menton. Ça pend partout. J'ai des bas. Non, pas du tout. Je sais bien. Chaque fois qu'il me dit ça... Mais par contre, les cheveux, nickel. Les cheveux, parce que... Tu dors avec le filet ? Non, d'abord, je mets des rouleaux sur le haut de la tête. Et dès que je me lève le matin, j'en mets partout ailleurs. Ah oui ? Après, je laque. Après... Et après, t'enlèves les rouleaux. C'est la recette du canard. C'est du... Je vais vous parler de l'émission Carré VIP, que peut-être... Ah, j'ai regardé ! Ah oui, c'est vrai ? Vous n'avez vu, vous ? Comment ça s'appelle, le Carré des VVV ? Il y a trois I. Le Carré des quoi ? Des vieilles. Ça s'écrit, il y a V-I-I-I-P. Ah oui, je crois que ton micro-ondes, il est mal réglé. Non, 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 non. Vous avez bien vu, c'est V-I-I... Et alors, il se passe quoi ? Il se passe de gens qui font des intéressants, des filles qui font des belles, des garçons. Il y en a... Oh là, magnifique ! Alors, il y a une fille qui s'appelle Xenia, je ne sais pas si vous l'avez vue. On nous a dit que c'était une fille d'une riche famille russe, une blonde, pulpeuse, croqueuse d'hommes. Et en fait, François nous révèle aujourd'hui qu'elle s'appellerait... Ginette ! Non, enfin, Anastasia, ce serait son vrai prénom, qu'elle aurait 23 ans et qu'elle ne serait pas du tout la fille d'un milliardaire russe. Mais, mais, mais... Un paysan français. La fille d'une grosse fortune française, qui a voyagé à travers le monde grâce à la fortune de son papa, puisque la société de son papa réalise un chiffre d'affaires estimé à 10 millions d'euros. Voilà, elle vit en Suisse, normalement, mais cette Xenia, dont le vrai prénom serait en fait Anastasia, de qui est-elle la fille ? Voilà ma question. Madame Bolloré ? Madame Bétancourt ? Non, pas quand même, non. Vous voyez, les enfants Bétancourt dans le carré VIP manquerait plus que ça. Et puis 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, c'est un chiffre d'affaires. Oui, oui, c'est vrai, c'est petit. Une Schneidre ? Une quoi ? Une Schneidre ? Non. Schneider ? Non, non. Villepin, elle est noble ? Non, elle n'est pas noble du tout. Mais c'est pas une famille dont le nom est connu ? Ah, Félix Potin. Non. On y revient. Le nom est connu, puisque le nom de son père est aussi la marque. Ah, d'accord. Pas Alain Flelou, mais on commence à se rapprocher. Les sacs ? Optique 2000. Non, non, c'est pas dans l'optique. Picard. Non, c'est pas monsieur un Picard. Leclerc. Les chaussures ? La fille Picard dans le carré VIP. Leclerc. C'est de la conne gelée. Jean-Louis David, non, l'autre encore. Magnatis. Jean-Marc Magnatis. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas entendu, pardon. Non, 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 personne ne l'avait dit. Mal réponse d'Isabelle Bénichoux. Tiens, justement, tu viens de dire Isabelle Bénichoux, tu me facilites la tâche. Pourquoi ? Tu ne voudrais pas porter mon nom. Mais j'adorerais. Vous voulez l'épouser ou l'adopter ? L'épouser. Dis-toi, tu n'es pas déjà un peu mariée sur les bords ? Mais ça ne fait rien. Le divorce n'est pas fait pour les célibataires. Ça vous plairait ? J'adorerais qu'on m'appelle la Béniche. Non, tu n'as pas le droit de dire ça, Mme Bénichoux. Ça me changerait d'Alonso, franchement. Mme Bénichoux, on vous demande. C'est chic. Non, c'est moins chic que Mme de Kersozon, si tu veux. Mais il ne m'a rien demandé. C'est limite un affrontement, ça. C'est une autre vidéo de la festival de l'œuvrette que le vieux, il allait te faire. Ça, c'est les promesses, toujours des promesses. Excusez-moi, on laisse planer des bruits comme ça et après, que dalle. Claude Sarrotte est un peu triste et jalouse, Pierre, que d'un seul coup, vous l'abandonniez pour Isabelle Alonso. Moi, je trouve ça monstrueux, surtout qu'il a une femme formidable. Absolument, on la connaît tous. D'accord, t'es gentil, ça va. J'étale pas ta vie privée en public, moi. En fait, comme j'en ai plus, je ne risque pas. Mais c'est vrai, ça, Pierre, pourquoi vous voulez divorcer d'un seul coup ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison ? Non, rien du tout, ça m'a semblé. Elle a mal cuisiné le yaourt hier soir. Elle ne travaillait pas hier soir. Quand un homme dit, je vais divorcer pour toi, il ne faut pas le croire. Je dis ça pour les filles qui nous écoutent. Vous voyez jusqu'où il va, le pauvre chéri, pour trouver quelque chose à dire, qu'il fasse un peu sensation. Alors voilà, ça aurait été beaucoup plus fort, Pierrot, si tu devais demander en mariage Olivier ou l'autre garçon. Comment tu t'appelles ? Jérôme Bonadie. C'est un débutant. C'est vrai que vous ne le connaissez pas bien, il vient d'arriver. Il passe après-midi, il passe après-midi dans l'émission de l'Oran. Et Bonadie, même la célébrité, ça ne marche pas chez vous. Europe 1, on va se gêner ? Hier, c'est Pierre Vénichoux qui a remporté la question culture générale. Renouvellera-t-il son exploit ? Enfin, exploit, non, je sais qu'il a une grande culture. Mais Pierre, encore faut-il avoir de la mémoire ? Et là, particulièrement, je vais vous demander de l'utiliser, votre mémoire, puisque le Figaro nous dit qu'elle fête ce mois-ci ses 80 ans. Et pour l'occasion, la maison de disques Imai propose un coffret d'anthologie de 4 CD. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dont on n'entend plus beaucoup parler depuis maintenant quelques années, voire même dizaines d'années. Et manifestement, elle est pourtant toujours en vie, 80 ans. Un coffret va donc sortir de son succès. Et on va même écouter un extrait, si vous le voulez bien, dans un instant, bien sûr. Alors, de qui s'agit-il ? Une chanteuse, alors, peut-être ? Une chanteuse ? Ah, je ne suis pas l'idée. Il y a des déductions. Patachou ? Patachou, non. Jacqueline François ? Jacqueline François, non. Mais non, mais attends, où on est là ? C'est une chanteuse de variétés ? Non. Ah bon, c'est une chanteuse classique. Oui. Parce que je croyais qu'il s'agissait de culture. Bon. Maté Altéry. Vous avez entendu comment il m'a dit ça ? Une chanson, il s'agissait de culture, ça ne peut pas s'agir de variétés. Mais non. Et alors la variété, ce n'est pas de la culture. Ah non, c'est populaire, c'est tout à fait méprisant. Oh, parce que populaire, ce n'est pas de la culture. Elle est trop stop, celle-ci, avec son île Saint-Louis et tout ça. Madi Mespley, excellente réponse. Présence de Pierre Béniche. Bravo. Alors là, Pierre. Alors là, je ne sais pas comment ça vous est revenu. Je ne sais pas. Pourtant, je ne l'ai pas lu. Madi Mespley, soprano coloratur. Elle est née le 7 mars 1931 à Toulouse. Elle fête donc effectivement ses 80 ans. Et pendant longtemps, elle fait partie des rares. Il y a eu Régine Crespin en France. C'était une très bonne cantatrice. Qu'on voyait beaucoup chez Jacques Martin aussi. Elle allait chez Jacques Martin ? Dans les émissions de Jacques Martin. Non, elle allait surtout chez... Jacques, tu es malade. Comment ça, je suis malade ? Elle allait le dimanche chez Jacques Martin. Ben oui, le dimanche. Jacques Martin recevait des musiciens classiques et des cantatrices dans son émission. Et les enfants, ils chantaient ces chansons, les enfants ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Lui, il chantait. Il faisait dire des conneries aux enfants. C'était très bien. Il y avait le trompé. Et ben, il faisait toujours venir des chanteurs lyriques. Il y avait aussi des émissions de variété à 14h. Où il y avait, au contraire, justement, c'était un des rares. Martin a invité toutes sortes d'artistes du rap jusqu'au cantatrice et au chanteur lyrique. Du rap, il a invité Marguerite du rap aussi. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Il y a Olivier qui est en train de faire une dépression. Il a dit, tu me lis les mains dans le dos, tu me fais écouter ça. J'avoue n'importe quel crime. Un autre extrait de Maddie Mesplay. Ce qui était sympa, c'était pour les jeux de mots. Parce qu'on disait, je suis concentré, comme disait Maddie Mesplay. Voyez, concentré de chez Nestlé. Enfin, pour des conneries qu'on disait à l'époque. D'accord. Vous avez fait ça, vous aussi, Pierre Benichoux. Oui, le jour où j'étais très enfant. Ça, c'est Rossignol des Lilas. Moi, je peux vous faire Rossignol de mes amours. Ah non, ah non. Ah non, c'est Rossignol de mes amours. C'est pas très gentil, Pierre. Arrête, arrête. Il y a peut-être une dame de 80 ans qui est à l'écoute de notre émission et qui est heureuse qu'on diffuse son disque et vous êtes en train de le massacrer. Ah du tout, parce que je croyais que c'était hors antenne. Ah oui ? Ah vous voulez que je chante à l'antenne, ça ? Ah non, non, non. Ah non, non. Il est une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse. C'est tout ce que le rap, hein. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Ah oui, je laissais la chanter. Arrête-toi, il s'agit de culture. Un jour prenant son vol, un gentil rose, signor. Je vais laisser chanter, madime esprit. Vendira la princesse. Je t'apporte l'espoir et c'est pour me revoir. Pour moi, chante quand, chante le soir. C'est la double peine, hein. Je suis désolé pour Madime Esplée, le rossignol d'Oran a massacré le rossignol des lilas. Voilà, c'est la guerre des oiseaux. On a trop d'auditaires ou quoi ? Vous n'aimez pas ça, Olivier ? Mais je régale l'autre idiot, là. Mais arrête, c'est insupportable. Je déteste. Ah oui ? C'est insupportable. Je ne sais pas parce que c'est cette dame. Il y a des airs un peu plus d'irais qui conviendraient mieux. Pour une émission qui devrait être un peu gay. Je ne sais pas. C'est un ennui. Je vais vous interpréter quelque chose de gay. Non, 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 non. La trompette. La rossignol de mes amours. Quand ce que minuit sonnera. Après Madime Esplée, papy qui ne plaît pas du tout. Le rossignol rovin se posait sur la main de la jolie princesse. Elle le caressa et elle l'embrassa. Et il se transforma. C'est vous qui êtes à côté. Faites quelque chose. Oh, la princesse charmante qui devint le galop de la jolie princesse. Et c'est pourquoi depuis, les filles du pays chantent toute la nuit. Faites quelque chose. Je ne peux rien faire. Soulevez vos jupes. Faites quelque chose. Je le vois. Je le vois tout nu. Je le vois tout nu. Tu me vois tout nu. Il n'est même pas gêné. Je le vois dans sa salle de bain. Et ça ne le gêne pas. Quelle angoisse votre truc. Tu n'aimes pas la musique. Moi, je n'aime pas la mer. Je ne t'emmerde pas avec ça. La mer, je ne te la mène pas dans le studio non plus. Si, si, si. C'est toi qui me pollue les oreilles. Mais quel salaud, ce mec, alors. Ah, mais enfin, quel après-midi. Tu as sasin. Oh, la double peine. Il continue à chanter, dis-donc. Elle est incroyable. Je crois que je préfère Bénichoux. Vous n'avez pas de respect pour une dame de 80 ans dont vous faites tout le jeu ? Un énorme respect, mais s'il a fermé sa gueule, il est temps. Ça fait 80 ans qu'elle braille. Elle est toute jeune, il n'y a aucune raison que je la respecte. Franchement. Mais on respecte les gens respectables. Madi Mesplay était respectable. Mais oui, formidable, mais ailleurs. Jusqu'à maintenant, elle vient de se prendre un coup sur la tronche. Il ne faut pas laisser ça, la pauvre Vastucidé. C'est une artiste, quand même. Mais oui, enfin. T'imagines une génération entière, le dimanche après-midi, alors qu'il fait moche dehors, tu regardes la théoche. Il y avait Paulette Merval et Marcel Merkev. Et tu vois ça, et tu es dégoûté à vie. Ça te marque. C'était encore un noir et blanc. Tu n'es pas habitué de nous expliquer pourquoi tu nous présentes d'ailleurs toutes les semaines. Et on y voit des drôles de drapeaux à la roche sur Faurent. Quel genre de drapeaux peut-on y voir ? Des drapeaux de pays ? Comment ça, des drapeaux de pays différents ? Non, justement. Des additions ? Non payées ? Des additions. Planter un drapeau, c'est ça, non ? Ah, c'est quoi cette expression ? C'est quand une addition n'est pas payée. Ah ouais, je ne savais pas. Quand tu fais crédit, tu dis qu'il va planter un drapeau. C'est marrant. Tu ne sais pas écrire le français, tu ne sais pas parler l'argot. C'est quand même bien, non ? Tu dis donc que j'écris le français aussi bien que toi, s'il te plaît. Non, regarde, je suis plus français que toi, moi. Je te nique, moi. C'est les drapeaux qu'on mettait sur les taxis G7 comme avant ? Ah non, mais ce n'est pas bête. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Ah oui, oui, oui. C'est les drapeaux de la SNCF ? Non. C'était dans le Parisien aujourd'hui, raconté par Frédéric Mouchon. Ah ben je l'ai là, le Parisien. C'est un rapport avec les cantonales. Avec les cantonales non plus. Cherchez bien, Claude. À propos des cantonales, les résultats sont bons. C'est quelle balle ? Mais triche pas. Il n'y a aucune polémique, rien, c'est bien. Ça indique la présence d'un service public ? Non, pas du tout. D'un certain type d'établissement ? Non plus, c'est un drapeau... Il y en a aussi en Caroline du Nord aux Etats-Unis, il y en a en Allemagne et en France, ça commence à arriver. En tout cas, on les a essayés, ces petits drapeaux à La Roche-sur-Foron. Mais il n'y a qu'à La Roche-sur-Foron en France ? Oui, oui, moi je n'en ai jamais vu d'autres. Allez, trouve-le-moi monsieur. C'est des grands drapeaux ou des petits drapeaux ? C'est des petits drapeaux. C'est des petits drapeaux, il y en a beaucoup. Oui, c'est sur les bananes-splits. On en met sur les bananes-splits et les petits drapeaux. Sur les bananes-splits, pourquoi faire ? Tu sais, c'est avec le machin, avec le petit parapluie. Et puis il y aurait qu'à La Roche-sur-Foron. C'est la patrie des bananes-splits. C'est la folie des bananes-splits. Il y en a plein. C'est sur la viande pour dire... Non, ce ne sont pas les petits drapeaux, chérie, c'est des petits parapluies. Oui, les parapluies et les drapeaux. Et on la met sur la viande quand on te serre à table pour dire qu'elle est à cuit, à point... C'est vrai, c'est vrai. Pas du tout, ce n'est pas ça du tout. On ne doit pas bouffer à même. Ça signale nul. Non, mais en plus, Claude, tu ne crois pas qu'il va te donner l'article ? Ça signale que l'air est propre. Pardon ? Que l'air est propre. Aucun rapport avec l'air propre. Ah là 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 là. Ça signale un danger, un plaisir. Un danger, le mot serait fort, mais en tout cas, un risque éventuellement aussi. Dans le verglas ? Non. Là, c'est les drapeaux qu'on met sur les crottes de chien. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Les drapeaux anti-crottes. On n'a même pas trouvé, on s'est mis à deux. Alors, je voudrais savoir comment on met un drapeau pour quand le chien est en disant voilà le chien de M. Attel. Au lieu de ramasser... Non, c'est simple. Le drapeau, il faut lui donner avant. Il faut lui donner à manger. Comme ça. Au lieu de ramasser les crottes, les employés et les jardiniers du service propreté de Laroche-sur-Fauron, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des drapeaux. Ils plantent des drapeaux dans les monticules de crottes indésirables. Et sur ce petit drapeau, c'est écrit paquet cherche propriétaire. De manière à ce que... Si c'est une diarrhée, ils mettent une ventouse ? De manière... Dans la limite, il y a des diarrhées, est-ce qu'il te reste encore des ventouses ? Tu m'as su. Mais oui, c'est de manière à responsabiliser les propriétaires de chiens qui, quand ils vont ressortir, vont voir la crotte de leur chien avec un drapeau de souris. Ils vont la reconnaître tout de suite. Ah, ben alors... Oui, ils devraient mettre sur le drapeau, ils devraient mettre la photo du chien et de son maître. C'est une bonne idée. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le Japon est envahi par un soul ami. La semaine dernière, j'ai vu en plein. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Ce qui se passe, je ne te raconte pas ce qui se passe en Libye. Et il y a des mecs qui mettent des petits drapeaux sur les crottes de chiens. Oui, je te jure. Sérieusement, mais jusqu'où on ira ? Je te rappelle que Chirac a été élu avec les crottes de chiens à Paris. Avec un petit drapeau. Enfin, ils ne mettaient pas des drapeaux, ils mettaient des aspirateurs. C'était quand même plus logique. Ben oui, mais comme... Tu te vois, banderilleros de crottes de chiens. Les mecs dans les squares avec des habits de lumière. Allez, 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 allez ! Allez, à la mierda del Perro ! Allez, allez, allez ! J'ai fait 47 et banderilles dans les grassoirs. Très bien. J'avais un gros, hein ? J'avais un gros. J'avais un dog allemand, il m'a fait 4 kilos. J'ai planté entre les oreilles, parce que c'est bon. Putain, mais c'est des trou ducs. Il est drôle ! Non, non ! Ah, il est drôle ! Non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est quand même... Ouais, c'est vachement bien. C'est quand même une bonne idée. Non, c'est une idée qui fait avancer l'humanité, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as 2-3 idées comme ça, t'as la roue, la pénicilline, et le drapeau à crotte de chiens. Le drapeau à crotte de chiens, c'est les 3 trucs. Bon, c'est les 3 trucs. Ah, il y a un autre article amusant dans Le Parisien aujourd'hui, c'est Pierre Roheder qui nous le raconte. Il nous raconte l'histoire de M. Jean Romain, qui est professeur de français. Qu'est-ce qu'on peut faire sur son site jeanromainmarchal.iaou.fr ? C'est un prof de français ? Oui. On peut faire une dictée ? Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le shit de... Pas le shit ! Le shit ! Articule, mon petit bachard ! Articule ! Et toi, arrête de fumer, Claude ! Il était prof de français ailleurs, puisqu'il est à la retraite aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur le site de Jean Romain ? On peut lire, on peut lire ! Des copies de rédactions de 1978. Oui, 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 c'est ça. Il a mis des rédactions de 1968. C'est ici. Passe-moi un drapeau, elle va faire une crotte. Oh, non ! Alors, ça, c'est la bonne réponse de Claude Bénichoux. Ça y est. On vient de le lire. Claude Bénichoux, bonne réponse. Il n'aime pas quand on trouve les réponses. C'est pas tout à fait ça, d'ailleurs, pour dire la vérité. Oh, oh, oh ! C'est marqué, là ! On a la prof, monsieur ! Non ! Regarde mon assistante, Mirosca, remonte-toi ! Vous êtes en communication avec moi, Mirosca ! Montre ça, monsieur Riquet ! Laissez-vous tout le monde. L'ex-prof veut rendre des rédactions datant du mai 1968. Voilà, exactement. Mais sauf que sur le site Internet, on ne trouve pas les rédactions. Parce que d'abord, lui, il ne sait pas très bien se servir d'Internet. C'est ce qu'il explique. Mais il demande à ses anciens élèves de rentrer en contact avec lui sur ce site Internet. Et ensuite, il leur enverra ses rédactions. Mais on ne peut pas lire les rédactions sur le site. L'élève peut conserver une rédaction que, par définition, il a remis à son professeur. Oh, tu ne connais pas les profs. Mais ce n'est pas l'élève, elle n'a rien compris. Ce n'est pas l'élève, c'est le professeur qui... Qui demande à ses anciens élèves de leur envoyer... Non ! Ce professeur n'a jamais rendu les rédactions en 1968 parce que c'était les grèves. Donc, il a gardé les copies de tous ses élèves et il veut les rendre... Vous n'avez pas lu l'article, là ? Il n'a pas eu le temps, on cherchait autre chose. Et combien ? Tu as une question toutes les 30 secondes, tu nous bouscules. Et non, cadence infernale ! Comme on disait en 1968, justement. C'est vrai, une question toutes les 30 secondes. Comment tu veux qu'on fasse ? Même Bénichelou et moi, on ne peut pas, Claude, on ne peut pas. Mais non, on n'arrive pas. On n'arrive pas à rendre à la maison. Surtout que c'est un journal, et un journal, il a fait au moins 30 pages. 30, même bien ça, on ne peut pas. 36, 30, 40... Et encore, je ne prends pas toutes les questions dans le Parisien. Il y a plusieurs journaux, en fait. Tu prends que le Parisien. Non, je vais dans la Croix. Non, tu l'as dit. Tout à l'heure, c'était François. M'a dit Mespé, c'était le Figaro. Il faut lire tous les journaux. On n'a pas le temps tous les matins. On ne peut pas, d'abord, on n'a pas les moyens. Moi, j'ai les moyens, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Non, la cadence infernale ! 43 ans plus tard, il veut remettre aux élèves de 5e, qui, évidemment, ont plus l'âge d'être élève de 5e, il veut leur... Ah non, Gérard, que tu doubes 40 ans. Quand tu restes 40 ans, c'est inquiète. C'est bien fini d'avoir précisé. Non, le plus, les redoublants, c'est 38, 37 fois. C'est même tout 5e, la logique, c'est ordinateur. 48 ans, après, il n'allait plus l'âge. Ils ne me passeront rien, ils ne me passeront rien. Je vais démissionner. C'est moi qui vais démissionner. C'est moi, monsieur Oliven, qui vais m'en aller. Mais je vous jure, je pourrais mettre une crotte et un petit drapeau à ma place. Je vous jure, j'ai le sauvé. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette crise de modestie ? Mais t'es encore très bien. Allez, prends ton drapeau, va-t'en. Enfin, écoutez... Combien il les vend, sa copie ? Mais il les vend pas ! Vous n'avez rien compris à l'éducation nationale. À mon avis, il dit ça, puis après, il va dire « Allez, file-moi un petit billet, je te file ta copie. » Il veut revoir ses élèves de l'époque. En plus, pas de... Je me casse que ses élèves ont envie de le revoir, c'est connu. Pas de faute d'orthographe, 43 ans plus tard, il veut... Voilà, rendre... Il y a des notes entre 12,5 et 13 sur 20, de moyenne, voilà. Pas génère. Voilà, il y a aussi une fille qui a 17 sur 20, ça vaut le coup quand même qu'elle vienne la chercher, sa copie. Ben oui, ses parents sont contents. C'était quoi le sujet ? C'était quoi le sujet de l'éducation ? C'est trop bon ça, il en a sous les bigoutis. Le sujet, c'était « Décrivez un sentiment violent ». Voilà, sujet de dissertation, « Décrivez un sentiment violent ». Moi, j'aurais mis « La colère ». Mais il faut la décrire, la colère, Pierre. Alors, la colère, je le mets, moi. Un sentiment violent, la colère. Ou alors, pire, la haine. C'est l'histoire du jour racontée par Pierre Roder dans « Le Parisien », correspondant pour ce journal en Meurthe-et-Moselle à Metz. Mais c'est à Saint-Dié exactement que ça se passe. Ça donne envie d'acheter les journaux. Ah bah non, mais écoutez, moi, je vous donne un petit peu tout ce qui se passe. C'est bien d'être localier, lui, des journaux. Remets-nous un peu de Madi Mesplée. Ça va être la totale. Vous voulez vraiment ? Un peu de Madi Mesplée ? Enfonce un heure quand il présentera les yaourts, ça va être bien. Je suis content qu'Olivier apprécie le lyrique. Parce qu'on n'en fasse pas souvent sur notre antenne. Je déteste ça. J'adore ça. Imagine le square, les petits drapeaux qui flottent sur les crottes de chiens, le mouvement de la nature. Non, c'est pas du tout le chien. L'ombrage. On dirait un chant, une chatte en chaleur. Non, c'est très beau. Tu es jalouse. J'y réfléchis, tu es jalouse. C'est pas formidable. Bien sûr. Ma mère m'a emmenée à l'opéra. J'avais 8 ans, pour la première fois, elle m'emmène à l'opéra. Et c'était pas papine ou pas papine. Pas papine. Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte à la 250e fois. Ah non ! Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma mère ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma maman qui m'a emmenée ? Sois sage pendant tout l'opéra. Pas du tout. Elle m'a dit. En anglais, mais je préfère vous le traduire, parce que c'est tellement ignat. Jean, sa mère lui parlait en anglais en temps de ménage. Elle m'a dit en anglais, mais je vous le dis en français. Elle te torquait en espagnol, elle parlait en anglais, c'est bien. Je crois qu'elle va... C'était donc papagé, n'a papagé, n'a papagé, n'a papagé, n'a papagé, n'a papagé. Je ne sais pas quoi. Et elle m'a dit, je crois qu'elle va pondre un oeuf. Ah oui, oui, c'est ça. Ah, tu ne te souvenais pas de ça. Alors tu enlèves le clip, là. Tu te marrais bien déjà, il y a 62 ans. Enlève le clip, le jean. Et comment elle le dit en anglais, ça ? I think she's going to lay an egg. Vous disiez ça pour vous faire marrer. Ah oui, on m'a sorti. 62 ans après, ça fait vachement marrer. Qu'est-ce que ne fait jamais... Attention, ils ont l'air de savoir autour de la table. Qu'est-ce que ne fait jamais le colonel Kadhafi deux fois de suite ? Dormir au même endroit. Vous avez attendu 10 secondes, Claude ? Oui, j'ai compté dans ma tête. La garce ! Bonne réponse de Claude Sarote. J'avais aussi la réponse, mais j'attendais. Mais j'aurais dit surtout que c'est un des clichés les plus éculés sur les hommes d'État en guerre. Ils ne dorent jamais deux jours au même endroit, tu penses ? On disait à Saddam Hussein, ils dorment tranquillement comme tout le monde à la maison. Et de temps en temps, ils s'en vont ailleurs. Arrête de faire ton intéressant. On ne l'a dit jamais que pour Ben Laden, pour Saddam Hussein... Saddam Hussein. Saddam Hussein. Et on le dit maintenant pour le monsieur qui est là-bas en Libye. Kadhafi. 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 C'était entre eux. C'était le cas aussi pour Sarkozy, entre ses deux mariages. Oh, ça c'est vraiment petit. Vous auriez pu trouver Corinne et Jérémy quand même. Ouais, c'était facile en fait. Eh oui, c'était facile. Eh oui, Jérémy, qu'est-ce que t'as dans la tête, hein ? Le dictateur libyen change chaque nuit de domicile. Oh, dictateur, dictateur ! Moi, je ne dis pas dictateur, rien n'est prouvé. Le guide libyen. Pourquoi dictateur, tout d'un coup, parce que les Américains lui tirent dessus ? Que c'est tout d'un coup un dictateur ? Ce n'est pas les Américains d'abord, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord et les Anglais, on savoure les Américains. Non, je ne peux même plus m'exprimer. Il y a eu un conseil à l'Elysée, à peine les gens du conseil, l'Anglais, l'Américain, je ne sais pas qui, que nos avions étaient déjà en train de survoler chez Bluewood en Tripoli. Alors, tu n'as pas d'autres questions ? Ah ben, il faudrait savoir. Tout à l'heure, c'était les cadences infernales. Maintenant, vous réclamez des questions. D'abord, on va dire au revoir à nos deux candidats, quand même, parce qu'ils ont perdu et ils sont tristes, Corinne et Jérémy, Lyon ne vous a pas porté chance cet après-midi. Désolé, hein ? On vous embrasse, Corinne, et vous aussi, Jérémy. Ciao à tous les deux. On apprend aujourd'hui la disparition de quelqu'un qui nous quitte à l'âge de 78 ans. Quelqu'un qui fut professeur d'allemand, puis professeur d'anglais. Quelqu'un qu'à une époque, on voyait tous les soirs. De qui s'agit-il ? À la télé. Oui, à la télé. Le présentateur du 20h ? Non, il n'a jamais présenté le 20h. Dans des jeux ? Maître Machin ? C'est-à-dire ? Capelovici. Jacques Capelovici. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. On nous apprend la disparition de Maître Capelovici. Maître Capelovici, il avait 78 ans. Oui, 78 ans. Il était né en 22 à Paris. Leur top 22, il a 88 ans. Ah oui, 88. Vous avez fait le calcul. Ça m'étonnerait que Capelovici a 78 ans. 88. Ah, il est encore plus vieux que moi. J'ai un peu d'espoir. Ah oui, il me reste peut-être... T'as vu comment je connais mon pari quand même ? Jacques Capelovici, il a 18 ans. Non, monsieur, il a plus que ça. Le type regarde, ahuri, regarde son journal et me dit, excusez-moi, monsieur Pierrot. Ça fait rien pour cette fois. Mais c'est chaque fois pareil. Je ne peux pas regarder le journal puisque ce n'est pas encore dans le journal. On l'a appris aujourd'hui, Pierre. Par dépêche ? Pierre Bénichoux, par une dépêche AFP. Maintenant, j'attends toujours la dépêche AFP avant d'annoncer une disparition. Jacques Capelovici dit Maître Capelovici figure des Jeux de 20h et mort dimanche soir en région parisienne à l'âge de 88 ans. On lui doit aussi, évidemment, de nombreux mots croisés et mots fléchés, Pierre. C'est pas que les Jeux de 20h. C'est aussi une émission qui s'appelait le francophonissime qu'il animait, Jacques Capelovici. Il adorait les calembours. C'est un monsieur charmant. Je l'ai croisé souvent. Très bien élevé qui m'a appris une règle d'orthographe. Allez-y, par exemple. Je n'ai jamais oublié. Ah oui, allez-y. Quand tu ne sais pas combien il faut de C à accueillir, tu as une façon de t'en souvenir. Allez-y. Accueillir, tu le prononces comme s'il y avait un Q. À ce moment-là, tu mets deux C. T'as compris ? Non. 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 Merci. Accueillir. En contre, on a compris qu'à l'époque, vous vous droguiez déjà. Non. Non, mais la discussion accueillir. Acquillir, je prends l'autre comme un Q, il n'y a qu'un seul C. Eh oui. Oui, mais il y a un Q après. Ah, merci chérie. Non, mais c'est vrai. Ça ne marche pas, votre truc, là. Une console entre deux voyelles, le C, le Q, tu dis disparition. Donc, il y a deux C. Deux C. Ah, on ne dira pas Maître Pierrot quand il ne sera plus là. Alors, il aimait bien les palindromes. Vous savez ce que c'est qu'un palindrome ? Oui, Aesop reste ici et se repose. Ah, bah bravo. Et la marine va venir à Malte. La marine en ira mal. Il nous donnait l'exemple d'un palindrome. C'est pas la marine va venir à Malte. Non, c'est la marine. Et la marine va venir à Malte. Il y a aussi la marine en ira mal. Ça se lit dans les deux sens. Ah, pas un drôle. Et la marine va venir à Malte. Ah, le plus célèbre, c'était… Laval. Non, non, c'était celui de… Georges Perec. Non, c'était celui de Vector Hugo, non ? Éric, notre valet alla te laver ton ciré. Ça marche aussi dans les deux sens. In giro mi mu stocte et consomni morigni. Vous qui aimez la poésie… Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Oui, alors… Madi Mestri. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce… Ce verre ? Ce verre. Allez, répétez-le. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Douze pieds. Qu'est-ce que ça a de particulier ? C'est nul, c'est ça, de particulier. Non, pas du tout, pas du tout. C'est que chaque pied est un mot. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Ah oui. T'as douze mots dans un verre de douze pieds. C'est pas le seul verre, comme ça. Si ! Mais enfin non, il y a plein de verres où… C'est le seul alexandrin connu. Connu de toi. Je peux pas croire. Non, mais c'est dans tous les trucs. C'est du racine, c'est la chose. C'était une sorte de prouesse qu'il avait faite. Et vous cherchez à quoi, là ? À remplacer Maître Capello ? Je cherche à remplir un peu cette émission. Non, mais regardez ce qu'il… Parce qu'il connaissait pas de paladromes, alors il a… Vous savez ce qu'il fait pendant qu'il nous dit qu'on est nuls, qu'on sait rien, les alexandrins en douze pieds, tout ça. Il se gratte le ventre. Vous me voyez ? Et c'est vraiment élégant. Non, mais c'est une preuve d'évolution. Parce qu'en général, on se gratte les couilles. Hommage à Jacques Capello-Vici qui aurait apprécié nos joutes verbales. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est un monsieur. Monsieur. Quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur. Moi, moi, je préfère les femmes. Et vous ? Moi aussi. Ah bon, alors c'est un monsieur qui préfère les femmes. Donc déjà, ça restreint le champ de... C'est pas de notre faute si vous n'avez pas de succès. Non, mais ça limite le champ d'investigation tout de même. Vous êtes un homme à femme ? Il aimerait. Est-ce que vous êtes un homme à votre femme ? Est-ce que vous êtes marié ? Bon anniversaire, monsieur. J'avais qu'une chance de 375. Ça, vous n'aurez pas aidé de savoir si notre... Si, parce que j'ai des listes. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes un sportif ? Non. Un intellectuel ? Non. Un comédien ? Non. Un comédien ? Un auteur ? Oui. Auteur ? Un amoureux de la vie ? Auteur, interprète. Oh, j'adore ça. Jacques Brel ! Dans le genre Maddy Mesley ? Mais non, pas du tout. Est-ce que vous écoutez du Jacques Brel ? Oui. D'accord. Est-ce que vous composez de la musique aussi ? Oui, je le dis, les compositeurs... Interprètes. Vous voulez un indice ? Oui, un indice, s'il vous plaît, parce que non, pas tout, je trouve. Alors, t'es pas compositeur, tu connais pas la musique ? Si, si, je suis compositeur aussi. Alors, t'es auteur, interprète, compositeur. Auteur, compositeur, interprète, c'est ça ? Je veux savoir nous définir, mon petit garçon. C'est fini de la facilité, maintenant, mon petit garçon. Alors, êtes-vous auteur, compositeur, interprète, demande Claude Sarraute. Oui. Oui. Est-ce que quand vous prenez le taxi, le mec, il vous reconnaît ? Genre... Ah ben, je vous vois souvent, vous. Ça dépend de son âge. Ça dépendait ? Ça dépendait ? De son âge. Ça dépend de son âge. Ça dépend de son âge. Vous avez demandé si vous étiez une espèce en voie d'apparition ? Moi, je demanderais si vous êtes une espèce en voie d'apparition. Voilà. Très bonne question de mon petit bonhomme. Oui. D'accord. Ah, voilà. Tu apportiens ce que j'appelle la nouvelle chanson française. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Je peux vous dire que grâce à ce premier indice, Titoff a déjà identifié notre invité, puisqu'il est venu me souffler dans le creux de l'oreille et le nom de l'invité. Bravo, Titoff. Mais j'en étais à peu près sûr que ce serait le premier à identifier notre invité. Les autres, je vous laisse continuer à chercher. Titoff, pour l'instant, ne dit plus rien. Est-ce que vous aimez beaucoup le football ? Oui. Merci. Allez-y, dites-ce qui, alors, Pierre ? Francis Lalanne. Vous êtes Francis Lalanne ? Ah ben non, c'est pas la nouvelle chanson française. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas Francis Lalanne. Ce n'est pas Francis Lalanne. Je pense, Isabelle, que vous pouvez connaître notre invité et peut-être Pierre Bénichoux aussi. Tu veux les connaître, l'avoir rencontré à la ville ? Non, connaître son nom, ce qu'il fait. Est-ce que vous vous accompagnez à la guitare en chantant ? Vous, Claude aussi, puisque vous lisez beaucoup les journaux, je suis sûr que vous le connaissez. Parce que je n'ai jamais entendu à la radio, je n'ai jamais vu sur scène. Ah ça, je ne pense pas. Est-ce que votre nom et votre... Vous n'avez qu'un prénom comme nom ? J'ai un surnom. Chut, non, ne dites pas trop, malheureux. Un surnom. Un surnom d'animal ? Ah, bravo, Jérôme Bonaldi. On avance. Alors, attention, j'ai évidemment... Moi, je peux les aider un peu. Non, non, attendez, attendez. Olivier de Kersoson va d'abord, évidemment, Olivier de Kersoson va d'abord nous décrire qui il voit dans la loge. Vous êtes arrivé dans la loge, Olivier ? Oui, oui, je suis arrivé, oui. Qui avez-vous en face de vous ? Je le connais bien, moi. Ah oui ? Oui. Il est grand, putain. Il est immense. Mais dans le genre de mètre ? Immense. Il doit faire 1m97. Quoi ? Oui, oui, immense. Ah ben, c'est Pierre Bénichoux ? Non, il est bien plus petit que ça. Il est à côté de vous, surtout. Regarde très noir. Oui. Manifestement, il ne se prend pas au sérieux. Ce qui est une vraie qualité. Oui. Plutôt bien élevé, à mon avis. Très libre, intellectuellement. prisonnier de peu de choses. Est-ce que vous pouvez pousser un grand cri pour réveiller Pierre Bénichoux qui dort ? Pierre, ça vous a bien réveillé ? Je n'ai pas besoin de ça pour être réveillé. Oh, la mauvaise foi. Non, mais aide-nous, quoi. Tu vois bien qu'on rame, là, Pierre. Attendez, avec le dernier indice, mais alors là, je vous demande vraiment de vous mobiliser. Claude Sarraud, Pierre Bénichoux, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi. Parce que cet indice-là, si vous ne vous permet pas de trouver notre invité, c'est que vraiment, vous êtes nul. Âgées désormais de plus de deux mois, elles ont eu le temps de visiter les lieux de fond en comble. L'une d'entre elles, encore plus curieuse que les autres, vient de découvrir un passage secret. Particulièrement souple, son corps vermiforme lui permet de se faufiler presque n'importe où. Alors, il s'agit d'une taupe. Non, je crois qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes renais la taupe ? Non, c'est une souris. Non, c'est pas une souris. Est-ce qu'il s'agit d'une fouine ? Alors, notre invité, Titoff, c'est ? La fouine. La fouine, évidemment. Bravo Titoff et bravo Isabelle Alonso. Notre invité, c'est la fouine. La fouine est notre invité d'honneur. Ça a été difficile. Bonsoir Laurent. Bonsoir La fouine. Regardez Pierre Bénichoux qui n'a jamais entendu parler de vous. Pas du tout. Je l'ai vu à la télévision l'autre soir. Et Dieu sait qu'il nous a fait un numéro. Il nous a parlé en caillera pendant toute l'émission. Alors, quand tu veux toi ? Je regarde, je vous ai vu à la télévision. Mais non, M. Bénichoux, c'était un gentil ma gueule. Ma gueule. Ma gueule, il vous a dit. Oui, c'est un gentil ma gueule. Claude, vous connaissiez ? Évidemment, j'ai vu samedi. Je trouve con. La fouine dans sa version et son adaptation de Maxime Le Forestier. La maison bleue, c'est la prison, évidemment. Bois d'Arcy. On le sait, vous en avez fait de la tôle. C'est marrant parce que Bois d'Arcy, c'est un grand bâtiment bleu. Quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle ça. C'est sur une colline. C'est là que vous avez été en tôle ou pas ? Oui, j'ai été là-bas. C'était à Bois d'Arcy. Qu'est-ce que tu avais fait ? Oui, j'ai fait des petites conneries, chérie. Non, non, ma gueule. Les vrais trucs. Vous n'avez jamais attaqué une vieille dame ? Non, jamais, jamais. Trop de respect pour ça. Trop de respect. Juste leur sac à main. Jamais. Est-ce que je peux lui poser une question ? Parce que quand je l'ai vu à la télé, je n'ai même pas pu écouter ce que tu disais tellement j'étais fasciné par ta barbe. Est-ce qu'il faut vous... C'est vrai que tu ne l'as pas posé la question. Il a une barbe normale qui est prolongée par un énorme bouc. Il arrive presque au bas du cou. Et il y a un petit élastique au début pour faire une côte cheval. Tu vas le laisser pousser jusqu'au nombril. Ça fait longtemps que je l'ai, mais des fois je songe à la couper, mais je n'arrive pas parce qu'elle fait partie de moi maintenant. Ah bah oui. T'as raison, on t'en connaît autrement. Elle se mélange à mes cornflakes le matin, ça c'est chiant. Tous les rappeurs ne sont pas des chanteurs. Vous êtes rappeur et chanteur. Ça veut dire qu'à l'avenir, vous avez envie de devenir un chanteur de variété ou pas ? Non, à l'avenir, j'ai juste envie de continuer à faire ce que j'aime faire. Et j'aime le rap comme j'aime la chanson française. Et voilà, il y a tout ça qui se mélange dans ma tête. Et puis c'est ce que j'aime faire en rentrant en studio. Donc je n'ai pas envie de devenir un chanteur ou de rester un rappeur. J'ai envie de continuer à faire ce que j'aime, mon ami. Mais les gens, ils aiment bien les deux. Les deux. Oui, voilà, les gens aiment les deux en même temps. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose. Les deux sont de la musique. Je veux bien qu'ils soient extraordinairement. Les gens qui n'ont pas la culture hip-hop mettent à part de la musique. C'est de la musique. Il ne fait pas sa tête Isabelle. Mais oui, c'est vrai. Moi, je veux que je sais bien qu'il est extrêmement connu. Moi, je voudrais quand même ajouter qu'on n'est pas à la télé. Et il est remarquablement grand et beau. Et beau. Et souriant. Non, attends, il est vraiment bien proportionné. Bon, je vais te dire pourquoi ça me fait très plaisir, mon petit garçon Lafouine. Parce que moi, j'ai un petit fils de 13 ans. Et il a 1m83. Et je suis terrifié. Alors quand je vois ce que ça donne, je me rassure. Ah bah, ça va vous rassurer. Il va passer par moi, Darcy. La fille a jeté votre disque. Merci. Valentine ? Ah bah voilà pourquoi le yaourt est raté. Sérieusement. Mais elle préfère le côté rap. C'est marrant. Ah bah évidemment, il y a le CD pour enfants, le CD pour adultes. Lafouine, on était ravis, heureux de vous recevoir. On est passé aujourd'hui de Madi Mesplé à Lafouine. C'est vous dire si la programmation de repas l'après-midi est éclectique. Et je suis sûr qu'ils seront très nombreux à remplir le zénith à Paris le 7 mai prochain. Vous êtes en tournée à travers la France. C'est même pas à peine de continuer à parler de votre album puisqu'il cartonne. Et je suis sûr qu'on vous aura fait découvrir à des tas d'auditeurs qui ne connaissaient pas encore Lafouine. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent. Merci à tous. Bye bye. A demain 15h30. A vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.